Merci beaucoup, merci Christophe. Merci beaucoup Céline, David, Angèle. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait chaud au cœur d'être ici aujourd'hui. Merci de me donner la chance de parler de mon sujet préféré, l'amour de ma vie, qui est la politique. Donc, la politique au sens large. La politique, c'est l'action publique. L'action publique, ça peut dire aussi la non-action. Donc, j'ai une définition large de la politique. Ça me ferait grand plaisir de vous en parler aujourd'hui et de partager mes réflexions. Quelle politique pour mettre en place la mobilité durable et la durabilité? Un plan de présentation, d'abord, simplement, je vais asseoir le sujet sur le contexte socio-politique auquel on fait face globalement, mais aussi plus particulièrement au Québec, au Canada. Puis, vous pourrez faire des parallèles aussi en France et en Europe, si c'est le cas. Par la suite, je vais discuter des assises scientifiques des politiques de durabilité et de mobilité. Je préfère même le terme « accessibilité » parce que la mobilité, c'est la capacité de se déplacer. Alors que l'accessibilité, c'est l'accès aux services. Le transport, c'est pas une fin en soi. La mobilité, c'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est d'avoir accès. Donc, ça veut dire qu'on peut amener le service vers les individus, digitaliser certains services. Donc, ça ouvre la porte à un registre de solutions plus large. En tous les cas, je vais vous faire part de quelques données probantes qui devraient orienter l'action publique. Discuter rapidement du rôle des instances territoriales des élus, des urbanistes, des planificateurs dans un contexte de politique de durabilité, de mobilité. Et la question des instruments de politique publique. Donc, on a tous les mêmes objectifs de politique. Maintenant, quels instruments? Comment on atteint l'objectif? C'est là où le bas blesse souvent parce qu'on n'atteint pas les objectifs de politique parce qu'on les met pas en œuvre. Donc, la question des instruments qui est une entrée fort porteuse selon moi. Puis finalement, je vais compléter avec quelques innovations, même des inventions qui sont tirées de ma dernière publication puis des cas québécois, un état lié au Québec. Je vais compléter avec ça puis ça ouvre la porte vers la question de l'écofiscalité. Donc, on pourrait discuter l'an prochain. Alors, contexte socio-politique, la question « Combien de crises auxquelles on fait face? » J'ai essayé de décompter climatiques, logements, migratoires, main-d'œuvre. Donc, les crises s'accumulent. Aussi, il y a un contexte politique qui est ambigu. C'est-à-dire que, dans certains cas, il y a certaines municipalités, territoires, collectivités où les citoyens en demandent davantage de leur politique. Puis, dans d'autres collectivités, la moindre petite mesure est perçue comme étant une guerre à l'auto et c'est mal reçu. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale de certaines politiques qui sont plus progressistes. Progressives. Progressistes. Progressives. En tous les cas, vous me comprenez. Aussi, dans certains cas, il y a une montée ou un retour du climato-scepticisme. On l'a vu, il y a eu des sondages récemment dans un contexte où il y a eu les feux de forêt il y a quelques semaines au Québec. Il y a un sondage au même moment dont les résultats ont été publiés. Il y a une montée du climato-scepticisme. Un retour du climato-scepticisme. Pouvez-vous y croire? C'est particulier. Et ça fait en sorte qu'il y a une légitimité politique à géométrie variable. Donc, il y a certains politiques qui ont énormément de légitimité pour intervenir de manière plus coercitive. Et dans d'autres cas, c'est plus difficile. Donc, on va être obligé d'avoir des mesures davantage incitatives et de sensibilisation et d'éducation et tout ça. En tous les cas, on a besoin d'adaptation et d'innovation politico-administrative. Et c'est ce que je vais faire à documenter dans mes recherches. Donc, si on regarde les données probantes relatives à la mobilité et à l'accessibilité, c'est comme un triptyque. Il y a vraiment une interrelation entre l'accessibilité, l'aménagement du territoire et les politiques de mobilité. Donc, si on parle des politiques d'investissement en transport, elles ont un impact sur l'occupation du sol. Donc, les investissements autoroutiers, par exemple, vont permettre le développement des banlieues. C'est moins le cas aujourd'hui, mais ça va influencer le développement mobilier dans une région. À son tour, cette occupation-là du sol va, dépendamment de la manière dont elle est faite, influencer les pratiques de mobilité des individus. Donc, un recours à l'auto-solo, par exemple. Et aussi, puisque les gens prennent leur auto-solo, sont pris dans la congestion, ils veulent davantage de capacité routière. Donc, on va élargir les autoroutes. Et à cause de la demande induite, la demande induite, c'est le fait que si on ajoute de la demande, si on ajoute la capacité routière, ça fait en sorte que trois à cinq ans après la construction de cette nouvelle route-là, les niveaux de congestion retournent à leur niveau précédent. Ça fait en sorte qu'on est dans un cercle vicieux. Mais le contraire est aussi vrai. Si on a une réduction de l'offre en capacité autoroutière, il y a une réduction de la demande. C'est ce qu'on appelle la demande réduite. Donc, ça, ça s'appelle la loi fondamentale de la congestion routière et autoroutière, qui devrait normalement influencer les politiques publiques, l'action publique. Je ne sais pas si vous en parlez chez vous, mais chez nous, ça commence à se discuter, ces éléments-là. J'ai parlé de l'interrelation. Ce qui m'intéresse le plus dans mes recherches, c'est ça ici, c'est l'intégration des transports et de l'aménagement du territoire. Parce que la mixité, la densité du territoire, du sol en termes de population, d'emploi et de mixité des fonctions, tout ça co-varie et c'est associé à une diminution de l'utilisation de l'auto, soit dans la fréquence des déplacements, soit dans le choix modal. Donc, ça fait en sorte si on ajoute l'efficacité énergétique des véhicules, la teneur en carbone des carburants, ça va avoir un impact sur les émissions de CO2. Donc, le rôle des villes, les villes, leurs principaux pouvoirs, c'est en termes de foncier, d'occupation du sol, d'aménagement du territoire. Donc, c'est vraiment les assises de la mobilité durable, de l'accès et ça amène aussi des grandes questions d'équité, d'équité d'accès, d'équité de déplacement et tout ça. Donc, voilà pour les fondements scientifiques. Maintenant, le rôle, on reste dans le rôle des instances territoriales élus et planificateurs puis c'est très intéressant parce que ça fait un lien avec ce que Mme Laurence Dor mentionnait sur la composition des conseils d'administration qui est ici à l'Institut Médada. Donc, le rôle des villes, des élus locaux vont se situer dans les endroits qui sont encerclés. Donc, ici, vous avez la politique, tu sais, les politiques nationales, donc fédérales, provinciales, qui peuvent influencer les instances de planification régionales, donc le design institutionnel au palier régional ou métropolitain, puis qui peuvent influencer directement aussi les résultats, donc les processus de planification, les choix d'investissement en transport, la localisation de certains équipements, donc les décisions d'aménagement et d'occupation du sol. Donc, les paliers supérieurs ont un impact sur l'ensemble de ces composantes-là, mais le palier local, les élus locaux, ils peuvent intervenir à travers la structure de représentation des instances de planification régionales, donc à l'intérieur des comités pour influencer les décisions, peuvent influencer le processus de collaboration en travaillant avec leur père, puis peuvent influencer aussi directement à travers les politiques publiques, les investissements, les choix de localisation, le foncier, directement les résultats de la planification. Donc, c'est là où il se situe dans la chaîne causale, disons, des choix. Mais quand on regarde de manière, ça c'est tiré de ma thèse de doctorat, mais quand on regarde plus réalistiquement, qui a le pouvoir sur quoi, donc les paliers supérieurs ont un plus grand impact sur le choix d'investissement dans les infrastructures de transport. Le design institutionnel au palier régional ou métropolitain ont davantage une influence sur le processus de planification, la qualité des processus de planification au niveau régional, les plans, la qualité des plans. Et les gouvernements locaux et les forces du marché ont davantage d'influence sur les décisions en occupation du sol, la densité, la mixité, la localisation des équipements et tout ça. Fascinant, n'est-ce pas? Finalement, j'arrive vers la fin, avant-dernière diapo, je suis dans les temps. Ça speed, hein? Bien, c'est parce que je sais que monsieur doit quitter, donc chop chop. Alors, tout ça pour dire, les instruments de politique publique. Les instruments sont les moyens dont disposent les gouvernements d'atteindre des objectifs de politique. Ils peuvent être, normalement, la classification, c'est « carrot sticks and sermons », le bâton, la carotte et les sermons, donc l'information et tout ça. Professeur Jean Mercier de l'Université Laval en Sciences Po a développé une typologie de choix des instruments de politique publique qui dépend des asymétries de légitimité et les asymétries d'information qui sont d'une part détenues par les gouvernements et d'autre part détenues par les acteurs privés et non gouvernementaux. Parce que dans nos sociétés, les acteurs privés et non gouvernementaux ont l'avantage de l'information et les gouvernements ont l'avantage de la légitimité, normalement. Et là, on se retrouve, ça explique le choix des instruments de politique publique à travers le temps. Donc, il les met sur une échelle du plus ou moins coercitif. Si on l'a développé pour les questions de mobilité, mais on peut aussi l'appliquer à l'aménagement du territoire. Je vais essayer de le faire sur l'économie circulaire, les politiques sociales, essayer de l'appliquer à divers objets politiques. Donc, lorsqu'on est au temps zéro, il n'y a pas vraiment de problème. Les acteurs sont autorégulés. Il n'y a rien qui se passe. Instrument d'action limitée. Ah, il commence à y avoir un problème. Changement climatique, problème de trafic. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher davantage. Les gouvernements vont implanter des outils d'information. On va aller chercher de l'information, des sondages, de la recherche, des études sur le trafic. On va avoir des campagnes de sensibilisation. On va être dans les instruments informatifs. Par la suite, au fur et à mesure que le gouvernement détient de plus en plus d'informations, il acquiert une certaine légitimité d'agir auprès de la population. Donc, il va entrer dans les catégories qui sont plus coercitives. Puis là, le débat entre moi et M. Mercier, qui n'est toujours pas résolu, mais je pense que j'ai raison. Est-ce que dans le temps, ça fait un U ou est-ce que ça fait un N inversé? Donc, lui dit que les gouvernements, par la suite, vont adopter des instruments de gouvernement proactifs, c'est-à-dire plus coercitifs, l'investissement, l'imposition de normes, restriction de l'usage d'automobiles, transport collectif, investissement, construction, exploitation, planification du territoire et tout ça. Plus gouvernement proactif. Et à la fin, le gouvernement va adopter des instruments de gouvernance, des instruments de gouvernance où il y a un moins grand recours à l'autorité étatique et que les acteurs privés non-gouvernementaux ont le choix, ont un plus grand choix si oui ou non, ils vont payer, oui, ils vont changer leur comportement, les instruments d'écofiscalité, d'analyse. Donc, lui dit que ça fait un U, moi, je dis que ça fait un N inversé, qu'il va faire de la gouvernance et après, à la fin, il va faire de la réglementation négociée peut-être, mais des actions qui sont plus coercitives. Mais on pourra en débattre. Et une hypothèse que j'aimerais tester, c'est le choix des instruments en matière environnementale versus développement social. Je crois qu'en matière environnementale, il y a davantage d'instruments qui sont plus coercitifs. Puis en matière de développement social, c'est davantage des instruments de gouvernance qui sont déployés. Ça, c'est l'état de mes réflexions et mes recherches. On a un projet avec le CNAM pour investiguer ces questions-là sur les deux territoires. Finalement, l'écofiscalité, qui est un instrument de gouvernance. Donc, en 2017-2018, les municipalités québécoises se sont vues octroyer un pouvoir général de taxation et un pouvoir général de redevance réglementaire. Pouvoir général de taxation, c'est-à-dire que les municipalités peuvent imposer toute taxe directe sur le territoire, à l'exception de tout ce qui est taxé par les autres paliers de gouvernement. Mais grossièrement, ça veut dire que les villes sont autorisées à apercevoir une taxe générale sur l'utilisation d'un bien ou le droit d'utiliser un bien. Bien, ça ouvre la porte à un million de choses que le gouvernement québécois, je pense même pas qu'il connaît la portée du pouvoir qu'il a octroyé aux villes. Puis, elles-mêmes, elles ne le savent pas. Puis, le pouvoir général de redevance réglementaire. Une redevance réglementaire, à l'opposé d'une taxe, l'objectif, c'est de rencontrer, de financer un régime de réglementation. Ça ressemble à une taxe, mais l'objectif, c'est pas de percevoir des revenus, mais de financer un régime de réglementation, une infrastructure, un programme auprès des personnes qui le rendent nécessaire. Mais ça ressemble à une taxe. Donc, on a fait une recension. Ça, c'est publié, pour ceux que ça intéresse, dans le Canadian Journal of Public Administration, le 12 juin dernier. Donc, vous avez une recension ici de toutes les mesures écofiscales municipales qui sont implantées au Canada. Donc, vous avez le mode de perception ici, taxe, redevance réglementaire, tarification. Et vous avez les objets de politique public. Mobilité durable, densification, revitalisation, diminution de l'étalement urbain, réduction des émissions de GES, l'eau, donc eau, imperméabilisation, puis matière résiduelle. Donc, les instruments qui sont en caractère normal, ce sont des instruments qui sont utilisés au Québec et dans les autres provinces canadiennes et aussi au Québec. Donc, les vignettes de stationnement, la redevance de développement, qu'on appelle les frais de croissance, la tarification de l'eau potable et de rejet des eaux usées, redevance sur l'utilisation et le traitement de l'eau potable, tarification incitative variable pour la collecte des matières résiduelles. Ça, c'est les plus classiques. Ensuite, ce qui est utilisé dans le reste du Canada et qui n'est pas utilisé dans les villes québécoises, la taxe d'inoccupation des bâtiments pour l'optimisation de l'utilisation des immeubles. La redevance de revitalisation, c'est la captation de la plus-value foncière quand il y a un grand investissement public. Redevance sur l'utilisation des égouts pluviaux, donc c'est une tarification variable sur les rejets à l'égout qui sont utilisés dans les autres provinces, mais pas au Québec. Puis, les quatre ici, ce sont des inventions. La différence entre innovation et invention. Une invention, c'est nouveau, là, mais une innovation, c'est une invention qui est répandue. Mais ici, c'est quatre inventions. C'est anecdotique, mais ça existe, puis c'est ce qu'on documente dans l'article. Une taxe sur le coefficient d'occupation du sol, donc essentiellement la densité de l'utilisation du sol. Une taxe sur les espaces de stationnement commerciaux, tous les grands espaces de stationnement commerciaux. La Ville de Montréal va chercher en moyenne 25 millions par année au centre-ville sur les grands parcs de stationnement. Donc, ça incite le développement immobilier sur ces espaces de stationnement-là, qui sont au cœur de la dépendance à l'automobile. Une redevance visant à compenser les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées au développement immobilier. Donc, quand on fait un développement immobilier, on déboise. Donc, il y a une perte de biomasse, puis aussi des travaux municipaux. Ils ont quantifié les émissions de GES. Ils les ont chiffrées. Le promoteur immobilier doit payer une compensation pour les émissions de GES. Et finalement, redevance sur les contenants usagéniques ou individuels. Le cas de Prévost, dans cette ville, tous les contenants de plastique, les bouteilles. Donc, le commerçant doit payer une redevance à la municipalité pour les contenants usagéniques qui sont distribués. Donc, c'est quand même assez niché comme sujet, mais en tout cas, ça fait grand bruit dans le petit milieu municipal. Voilà, la parole est à vous. Je vous remercie beaucoup.